Patrice Simon, président de l'ALVE. L'ALVE ALVE est une association qui agit dans le champ du handicap psychique exclusivement, c'est-à-dire qui s'occupe des personnes présentant des troubles psychiatriques chroniques, qui a plutôt la psychose et la schizophrénie d'une manière générale, mais qui n'intervient pas dans le champ d'autres handicaps. L'ALVE est une association qui a été créée en 1991 par à la fois des parents de l'UNAFAM, qui est une association de parents de personnes présentant des troubles psychiques, et de médecins psychiatres de l'hôpital Barthélemy-Durand, qui ont décidé d'essayer de trouver, de mettre en place des solutions de sortie des patients qui étaient hospitalisés au long cours dans des services de psychiatrie. La première maison qui a été créée par l'ALVE grâce au soutien du conseil départemental, à l'époque du conseil général, a été ouverte en 2001 à Juvisy-sur-Orge, et ce sont des petites structures accueillant moins de 20 personnes, en cœur de ville la plupart du temps, de manière à ce que les personnes puissent retrouver le plus de citoyenneté et d'autonomie. Notre action s'est étendue progressivement, à la fois géographiquement et en termes de type d'activité, et au-delà des activités d'hébergement, qui du coup concernent aujourd'hui 6 foyers de vie, 5 dans l'Essonne et 1 dans la Seine-et-Marne, nous avons également, du coup, dans le cadre de l'hébergement, des résidences accueil, qui sont en fait des logements adaptés, et puis nous avons décidé de nous investir dans l'accompagnement, et donc du coup nous avons créé des structures d'accompagnement, qui sont les SAVS, services d'accompagnement à la vie sociale, et les SAMSA, qui sont des services d'accompagnement médico-sociaux pour les personnes handicapées, adultes handicapées. L'association a aujourd'hui 200 salariés, et s'occupe d'environ entre 5 et 600 personnes, toute activité confondue.